Monsieur le conseiller spécial de son excellence sur le président de la République, président du conseil d'administration de l'officier de publicité OJP SACA, l'on est qui nous réunit, c'est l'installation du nouveau conseil d'administration de l'officier de publicité OJP. Il vous souviendra que c'est par le décret D-2022-0220-PRG-SGG que le président de la transition, le colonel Mamadi Dumboya, a nommé les hauts cadres suivants comme membre du conseil d'administration de l'OJP. 1. M. Kernon Mamadouba, conseiller personnel du président de la République. 2. Commandant Moukta Kaba, matricule 27336G. 3. M. Mohamed Fiman Kamara, conseiller chargé de mission. 4. Mme Adel Kamara, chef de cabinet du ministère de l'Information et de la Communication. 5. M. Mohamed Fiman, chef de cabinet du ministère de l'Économie et des Finances du Plan. 6. Mme Ramadoula Iqbaldi, inspectrice générale des services fiscaux du ministère du budget. 7. M. François Gounokondi, chef de cabinet du ministère de l'Information du territoire et de la décentralisation. 8. M. Mphalissila, chef de cabinet du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. 8. Mme Saran Kamara, chef de cabinet du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. 10. M. Sam-Fan Mouhamma Sissé, chef de cabinet du ministère du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes-Entreprises. 11. M. Ibrahim Adjeng, président de l'Union nationale des agences et régies publicitaires du Guinée. 11. Par le décret 02-21 PRG-SGG, portant nomination du président du conseil d'administration de l'OGP, le colonel Mouhamadou Mouhamoua a nommé en article premier M. Kermon Mamadouba, conseiller personnel du président, comme président du conseil d'administration de l'Office guinien de publicité, à partir du 8 mai 2022. Voilà donc, en paix, ce que nous avons à faire ce matin ici, à l'hôtel Caloune. Donc, il plaise à M. le directeur général de l'OGP, M. Magda Silvé, de prononcer le discours de bienvenue et de présenter le président du président de l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest. M. le président sortant du conseil d'administration de l'OGP, M. le président entrant du conseil d'administration de l'OGP, Mesdames et Messieurs les membres du conseil sortant, Mesdames et Messieurs les membres du conseil entrant, Distingués, invités, en grand et qualité, Qu'il vous plaise, en ce jour mémorable, de bien vouloir remercier avec moi, Son Excellence M. le président de la publique, qui d'abord m'a au-révolé de sa confiance pour me nommer dans les fonctions du directeur général de l'Office Guinée de Publicité le 15 décembre 2021. Ma famille biologique et moi sommes très reconnaissants à l'emploi de son Excellence M. le président de la publique et nous nous engageons à mériter sa confiance. Ceci dit, ce jour, je le disais tôt, est un jour mémorable, d'autant plus qu'il concède la mise en place des membres du nouveau conseil d'administration de l'OGP qui ont bénéficié également de la confiance de son Excellence M. le président de la publique et le colonel Mamadi Nubria. Vous compérez avec moi que depuis le 5 septembre 2021, notre pays a tourné une page de son histoire pour se tourner vers une transition que nous désirons tous réussie et apposée. C'est justement dans cette logique que l'OGP, qui est à la fois un organe de régulation, mais également une régie, bénéficie aujourd'hui de l'attention soutenue de son Excellence M. le président de la publique en nous dotant de nouveaux membres du conseil d'administration de l'OGP. Et à la tête du conseil, un ami, un frère, un ami de nombre de dates, dont la Guinée connaît un tout petit peu mon histoire, avec LH Kerman Mamadouba, avec qui je co-animais l'émission célèbre de la radio Planète FM « La ronde des journalistes » pendant trois ans. Donc ce n'est pas un inconnu qui vient à l'OGP comme président du conseil d'administration. C'est un ami. Et je voudrais rappeler ici, sans gêne, sans embâche, sans aucune ambiguïté, encore moins un quelconque complexe, que M. Kerman Mamadouba m'a bien assisté à Paris lors de mon exil. Je ne me gêne pas de le dire ici publiquement que j'ai fait une formation à Paris, il était question de valider, c'était une formation payante. Et là, la veille de la validation, je n'avais pas le montant et je devais reprendre la formation pour neuf mois. Il était aux côtés de sa famille, en région parisienne, je l'ai appelé, il a fait le déplacement uniquement pour venir me rencontrer à la gare du Nord. Il a mis la main à la poche pour payer la validation du montant du Nord. Je vous prie de faire le courant de renacier. Et donc, tout en remerciant l'ancienne équipe qui m'a encadré, qui m'a soutenu, avec toute l'énergie nécessaire, avec les textilités, avec le professionnalisme, je me dois ici, avec déférence, de remercier cette dynamique équipe. C'est vrai que je n'ai pas mis de temps avec eux, mais il faut reconnaître absolument que nous n'avons eu aucun problème de fonctionnement avec l'équipe sortante et à leur tête, mon frère et ami, monsieur Moussakandé, dite à ta vie. Et je demanderais très humblement à cette dynamique équipe de continuer à nous accompagner, à nous conseiller, et nous voudrions toujours bénéficier de leur expertise pour mener à bien le bateau qui nous est confié par son excellence, monsieur le président de la République. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'OGP est une boîte extrêmement sensible et convoitée. Et donc, être directeur général de l'OGP, il faut avoir le dos très large. Ceci dit, j'espère que ce n'est pas une séparation, ce n'est qu'un simple au revoir avec mes frères, mes soeurs, mes mamans, mes papas et l'équipe sortante du conseil d'administration. Je retiens de vous des cadres très mérites, des cadres très professionnels, des cadres très attentionnés, des cadres très rigoureux, des cadres très sévères, des cadres qui ont la mesure de leur mission. Et vous l'avez accompli avec le frigo. Vous l'avez accompli avec le professionnalisme, avec le patriotisme. Je vous en suis reconnaissant. Quant à l'équipe sortante, je crois croire que la collaboration sera la même et que la dynamique va s'améliorer, va monter crescendo et que nous ferons en sorte que vous et moi méritions la confiance de son Excellence M. le Président de la République à travers le Résultat. Ces résultats, j'ose le croire, seront les meilleurs au soir de mon départ de l'OGB. Je me dois de rappeler ici qu'après ma prise de fonction le 16 décembre 2021, le chantier que nous avons trouvé était gigantesque et il fallait sans tarder s'attaquer au travail. Le premier travail a consisté d'abord à procéder à l'entretien d'urgence des locaux. Mesdames et messieurs, les anciens membres, vous savez dans quel état de l'arrêt j'ai trouvé les locaux de l'OGB. Les nouveaux, vous avez visité la vallière, si de passage vous avez vu les autres niveaux de l'étage, l'OGB aussi était exactement dans le même état. et donc la nouvelle physionomie que vous avez trouvée est à l'actif bien sûr de mon dynamique DGA et de toute l'équipe de l'OGB qui ont accepté de ma compagnie. Ceci dit, nous avons procédé donc, comme le disais-je, à l'entretien d'urgence des locaux et après l'entretien d'urgence, nous avons mis en place un système de digitalisation qui suit son cours normal à ce jour. parce que nous avons constaté qu'il y avait trop de déperditions, il y avait trop de pertes. Les agents négociaient avec les clients et cela causait des préjudices incommensurables au fonctionnement de l'OGB. Ce qui fait que j'ai hérité d'un lourd tribut, d'un lourd crédit vis-à-vis des impôts par exemple. je suis actuellement assujetti à un réglissement fiscal d'environ 3 milliards que j'ai trouvé et je suis sommé par la direction générale des impôts de payer son montant sans délai. Ce qui peut être préjudiciable pour le fonctionnement de l'OGB d'autant plus que cela n'était pas prévu dans le budget exercice 2022. Je suis actuellement confronté à cette épineuse difficulté. L'autre difficulté c'est bien sûr le loyer. Vous conviendrez avec moi les anciens je parle sous le contrôle bien entendu des anciens administrateurs que dans les archives de l'OGB il est clairement mentionné avec un reçu à l'appui que l'OGB s'est acquitté du loyer qui est de 8000 dollars par mois au patrimoine de la partie publique. Mais les reçus-là confrontés à ceux existants au niveau du patrimoine de la partie révèlent qu'aucun paiement n'a été fait et nous nous trouvons actuellement en déterreur de 91 000 dollars vis-à-vis du patrimoine de la partie. Et donc je suis confronté à toutes ces difficultés en plus j'ai trouvé que les agences de MAMO de KINDIA de POKE étaient fermées quand bien même il y a du potentiel dans ces préfectures. Et donc je me suis attené à la réouverture de ces agences ajoutées à cela la digitalisation. Tout ceci engendre inéluctablement les recrutements auxquels j'ai procédé après avoir d'abord recruté des stagiaires et qui actuellement nous sommes en train de convertir en travailleurs CDD. c'est-à-dire le contrat a duré de 6 mois et après un cabinet va évaluer. Et donc avec la digitalisation comme je le disais tantôt il fallait accroître le personnel parce que on avait suffisamment besoin si peut-être je ne jette pas le pro sur l'équipe sortante je ne jette pas la latem sur notre rédécesseur mais il faut comprendre qu'il faut du personnel absolument notamment les agents recenseurs les agents recouvreurs sur le terrain et suffisamment sur le terrain pour que l'argent puisse rentrer on ne peut pas s'asseoir et reposer le travail sur une dizaine de personnes et c'est ce qui justifie les difficultés dont nous avons hérité donc je me suis permis avec bien sûr l'autorisation de l'équipe sortante qui a été même mentionné dans le procès verbal de la dernière session que j'étais obligé de procéder au recrutement et dans les prochains jours nous allons procéder à la ventilation de ces nouvelles recrudes à l'intérieur du pays nous permettant de procéder à la réouverture des agences fermées et qui regorgent de potentiel en matière de support publicitaire et donc je vais éventuellement dans les prochains jours procéder à la ventilation des nouvelles recrudes notamment dans les régions de Poké de Kindia de également à Farama qui suit du coup et vous vous connaissez avec moi que dans la région de Cancan Sigrid recorche d'énormes potentiels en termes de support publicitaire mais qui sont inexploratés je voudrais vous donner tout de suite un exemple de la conséquence très fâcheuse de la fermeture de l'agence régionale de Poké ce n'était pas systématiquement fermé mais avec trois agents on ne pouvait pas faire tourner et les agents n'étaient pas équipés comment voulez-vous que des agents qui viennent réclamer des milliards dans une usine n'ont même pas un vélo ils vont à pied et puis on n'a aucune concentration pour eux c'est ainsi que j'ai été interpellé par le directeur du recouvrement monsieur Félix que j'ai tout de suite formé une mission qui s'est rendue à Poké rien qu'avec les quatre agrafies rien qu'avec quelques redevances que les sociétés minières de Poké nous devaient monsieur Félix nous est revenu après une semaine d'émission dans la région avec des chèques d'environ 1,8 milliard alors qu'il y a au moins un an on tournait à tête dans cette région vous conviendrez avec moi que si nous procédons à la réouverture de cette agence en place des changements on pourra engrander des ressources dans cette région voilà donc mesdames et messieurs les membres du conseil en train et sortant et donc il y a aussi le cadre du siège national on va discuter ça en un terme et de l'autre côté la catégorisation donc il fallait que nous procédions à la catégorisation des ressources humaines pour éviter les frustrations donc on ne peut pas étaler tous les problèmes de l'OJP ici devant les médias je crois que lors de la prochaine session avec vous je procéderai à toutes les explications nécessaires par rapport aux problèmes auxquels l'OJP est confronté je vous remercie donc pour votre bien d'attention et je vous remercie de présenter mes sincères excuses je me suis unirter à la sensibilité de Kim Jong telle n'était pas mon intention il n'est pas facile de prendre la parole devant une auguste assemblée comme celle-ci et puis pouvoir s'exprimer le plus clairement possible donc vous voudrez bien m'excuser l'émotion est là et donc peut-être que je n'ai pas été à la hauteur de vos attentes je vous prie de m'en excuser et monsieur le Président en train de s'occuper avec votre équipe que le personnel de l'OJP et moi nous vous accueillons à la place ouverte et la collaboration elle sera franche elle sera tannée dernière et nous serons à votre écoute sur ce je vous remercie mesdames et messieurs pour votre bien et votre attention et je vous souhaite de passer une excellente jérôme merci donc à monsieur le directeur général de l'officinaire de la publicité monsieur Moïta Sibibé qui vient de vos souhaiter la bienvenue de vous présenter l'OJP d'abord au Président sortant du Conseil d'administration de l'OJP son Excellence M. Moussa Acondi Tapaville Monsieur le Président du Conseil d'administration en train Mesdames et Messieurs les administrateurs du Conseil d'administration en train Messieurs les membres du Conseil d'administration sortant Messieurs le directeur général de l'OJP chers invités à l'occasion de la présente cérémonie de passage demain je voudrais au nom de l'ensemble des administrateurs sortants et à mon nom propre louer le tout puissant à l'âge pour la santé et la grâce qu'il a bien voulu s'enviendra pendant dans l'exercice de notre mandat je tiens également à remercier particulièrement les hautes autorités de notre pays et principalement son excellence monsieur le président de la transition le bolonnais Mamadi Mouyak pour l'opportunité qu'il a bien voulu nous apporter pour diriger notre cher pays et son peuple mesdames et messieurs il y a environ quatre années que par la grâce de Dieu tout puissant les hautes autorités de notre pays ont bien voulu nous investir de leur confiance en un nommant administrateur pour renforcer la gouvernance de nos GPs dans un contexte marqué à la fois par de nombreuses difficultés relationnelles entre d'une part le conseil d'administration sortant et la direction d'alors et d'autre part entre la même direction et ses partenaires comme vous le savez la mission d'un conseil d'administration au sein d'un organisme comme l'OGP vise globalement à accompagner la direction dans l'accomplissement correct et efficace de la mission qui lui est évolue dans cette perspective mon équipe et moi avons bénéficié de la pleine collaboration de la direction générale et des travailleurs de l'OGP ainsi dans l'ordre interne de la société mon équipe a contribué à mettre en place des mécanismes et des procédures permettant d'assurer un bon fonctionnement de l'OGP à l'occasion des deux sessions ordinaires et quelques fois des sessions extraordinaires mon équipe a contribué à définir la politique et l'orientation générale de l'OGP délibéré sur les programmes d'investissement et d'acquisition d'équipements procéder à l'examen et à l'approbation des projets de budget ainsi que les comptes financiers soumis par la direction générale procéder à la proposer à la tutelle un projet de programme d'utilisation du produit net de la société publique versé à un fonds spécial après création d'un fonds de réserve légale à 10% au million du produit produit mesdames et messieurs à l'installation de notre équipe en janvier 2018 de constat l'idée des plus gaies avec entre autres la non immatriculation de la société au RCCM l'immatriculation partielle des travailleurs de non-payement des dividendes à l'État des employés au service des impôts à la Caisse nationale de sécurité sociale et à l'ONDF des impôts des impôts auprès des collectivités communes urbaines et rurales l'inexistence de cadres juridiques pendant un moment de fonctionnement qui faisait de l'OGB une société créée de fait etc pour remédier cet état de fait mon équipe en relation avec la direction générale et le service d'un cabinet notarial ont entrepris des démarches auprès du trésor public qui ont abouti à la libération du capital social de 2 milliards de francs guinéens l'immatriculation au RCCM ce qui a permis à la société d'être dotée de la personnalité juridique sur le plan des ressources humaines les actions suivantes ont été entreprises la mise à jour et l'arrégissement de tous les contrats de travail à l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi à Guil l'immatriculation de l'ensemble du personnel à la Caisse nationale de sécurité sociale l'évaluation du personnel et la mise en place du plan de formation et l'informatisation de la paix sur le plan comptable et financier les actions de la direction générale se sont illustrées par la mise en place d'un système comptable en conformité avec les dispositions de six secours d'art révisées l'informatisation de la comptabilité par l'acquisition d'un logiciel comptable la centralisation de la facturation l'élaboration d'un bilgé cohérent ces mesures ont permis la disponibilité d'informations fiables et traçables en temps et en heure sur les activités de nos études les dispositions de comptes réguliers et sincères la possibilité d'un meilleur suivi de la mobilisation des ressources et de la rationalisation des dépenses l'accroissement de la contribution fiscale TVA RTS VF IS IMF et social de la société au bilgé national et celui des collectivités locales reversement des taxes liées au timbre municipal et à l'occupation des lieux publics d'un exercice à l'autre le paiement régulier des dividendes au trésor public l'installation d'un climat de confiance avec les acteurs publicitaires et les partenaires Monsieur le Président Andrake je tiens à vous réitérer mes félicitations pour votre nomination comme président du conseil d'administration de l'EGP et souhaiter pour vous personnellement et pour votre équipe une très bonne réussite dans l'accomplissement de votre mission je prie le Seigneur Tout-Puissant de vous accorder son infini éclairage dans l'examen approprié des dossiers qui vous seront soumis Monsieur le Président Andrake à la lumière de notre expérience je tiens à vous aviser que le défi est loin d'être mince l'immensité du chantier et l'ampleur des responsabilités qui vous attendent sont d'une importance capitale mais l'homme qui se cache dans la personnalité du Président Andrake que vous êtes est qualifié de compatible qui réussit toutes ces entreprises c'est pourquoi je voudrais me permettre quelques recommandations qui portent entre autres sur le projet du dossier de l'OGP du siège de l'OGP afin d'alléger la société des charges locatives qui affecte actuellement ces comptes espagnes je voudrais au nom de mes collègues et à mon nom propre adresser mes reconnaissances et mes reconnaissances à tous les travailleurs de l'OGP sans distinction aucune pour leur constance dans la relation qu'ils ont chacun témoigné avec nous pendant la période de notre mandat ma gratitude s'adresse spécifiquement au directeur général qui ont l'ouverture à la bonne collaboration et à la détermination pour le fonctionnement énergique de l'OGP sont effectivement des réalités qu'ils sont plus à démontrer c'est pourquoi je souhaite qu'ils soient accordés à l'OGP et au directeur général de l'OGP tout le soutien mérité du conseil d'administration au fin de la réalisation des objectifs attendus de l'OGP Mesdames, Messieurs, vous allez me suivre donc le discours du président sortant du conseil d'administration de l'OGP de M. Moussa Condé Tata Vieux Dans un instant donc le président va prendre fonction pour mettre un nom sur un visage je vais présenter un à un des nouveaux membres du conseil d'administration qui se présente pour que vous les connaissiez physiquement puisqu'ils soient dans la salle qu'ils soient dans la salle qu'ils soient dans la salle les caménaux s'il vous plaît Commandant Moukara Kaba M. Mohamed Fiman Kamara Mme Adel Kamara M. Morlaï Souma Mme Ramatoula Isbalde M. François Gounou Kondé M. M. Mbadi Sila Mme Moussa Kamara M. Samfa Mouamed Sissé M. Ibrahim Makiin M. Mino M. M. Seyour M. Kerman Mamo Mambouba M. Seyour M. Seyour M. Mme Chou Mme Quy en Chou M. Seyour M. Abouane M. Seyour M. Seyour M. Seyour M. Seyour Mesdames et Messieurs les membres du C.A.Sortan, Messieurs le Directeur Général de l'OGP, Mesdames et Messieurs les Travailleurs de l'OGP, sous le protocole observé, chers invités, pour commencer, je tiens à vous remercier toutes et tous d'avoir effectué le déplacement pour assister à cette cérémonie. Qu'il nous soit également permis, par dévoire et loyauté, d'exprimer ici ma profonde gratitude et antiréconnaissance à Son Excellence, M. le Président de la Transition, Chef de l'État, le Colonel Mamadi Dombouya, pour la confiance en moi rénovée. Aujourd'hui, en plus de mon rôle auprès de lui, en ma qualité de conseiller personnel, il a dit c'est nécessaire de me renouveler sa confiance, aménement au poste de Président du Conseil d'administration de l'Office guinéen de publicité. C'est une immense responsabilité dont je mesure la portée au cours de ce tournant crucial dans l'histoire de nos pays. J'y consacrerai toute mon énergie pour atteindre les résultats escomptés. Mesdames et Messieurs, à cet instant de mon propos, je voudrais féliciter mes collègues du Conseil d'administration qui ont, elles aussi, bénéficié de la confiance du chef de l'État. Je voudrais également saluer le travail qui a été, jusque là, fait par l'équipe sortante, sous la fonduite de M. Moussa Collet, mon prédécesseur. Je tiens donc à rassurer les uns et les autres que les acquis seront préservés. Certaines actions et initiatives désengagées seront poursuivies, voire renforcées. En revanche, mon équipe et moi ne menaceront aucun effort pour impulser les réformes qui s'imposent. À cet effet, le management par objectif, l'efficacité et la culture du résultat seront les principes directeurs qui vont guider nos actions. Pour y arriver, je tiens à rassurer les partenaires stratégiques quant à nos déterminations de veiller, en parfaite intelligence avec l'accès à la direction générale, les conditions idéales pour une collaboration saine et professionnelle. Aucun effort nécessaire de trouver quant à la nécessité d'engager la modernisation et l'amélioration du système de fonctionnement de l'Office. Mesdames et Messieurs, Enfin, je lance un appel solenné, à l'endroit de tous les travailleurs de l'OGP, à récoupler d'efforts en vue d'engranger des performances significatives à la mesure des défis et à l'engager des lèvres au travail. Merci.